Ce soir, nous recevons Amine El Khatmi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes président du Printemps Républicain, conseiller municipal à Avignon. Vous êtes également un fervent défenseur de la laïcité en France. Ça vous a valu d'ailleurs de nombreuses menaces. Depuis deux semaines, il y a un prénom, on le sait, qui fait la une de l'actualité. C'est celui de Mila, cette jeune fille de 16 ans, on le rappelle, qui a critiqué l'islam sur les réseaux sociaux. Vous faites partie de ceux qui ont ouvertement apporté leur soutien à Mila. Vous êtes Mila ce soir, Amine El Khatmani ? Plus que jamais, depuis le début, et je suis assez consterné que nous ayons d'ailleurs ce débat sur faut-il être Mila ou pas. Parce que les choses sont assez simples, somme toute. Il y a un droit, c'est qu'on a le droit de se moquer des religions. On a le droit de caricaturer, on a le droit d'être excessif. C'est une liberté qui est reconnue. Ce qui est interdit, c'est de s'en prendre aux individus. On n'a pas le droit de s'en prendre à quelqu'un en raison de sa foi. Est-ce que Mila s'en est pris aux musulmans en raison de leur foi ? Non. Elle a critiqué une religion. Avaient-elles le droit de le faire ? Oui. A-t-on le droit, en retour, de la trouver excessive, grossière ? Bien sûr. Et personne ne dénie à un certain nombre de musulmans le droit d'être choqué, d'être heurté et même de pouvoir le dire. Mais ce n'est pas une raison pour placer une fille, une jeune femme sous protection policière, qu'elle soit contrainte au déménagement, qu'elle soit menacée de viol ou de mort. Ça, c'est inacceptable. On se retrouve aujourd'hui face à une France qui est coupée en deux. Un sondage IFOP pour Charlie Hebdo révèle que 50% des Français, justement, sont opposés aux droits de blasphème. Vous l'avez dit, c'est un droit aujourd'hui en France. Est-ce qu'il est en danger selon vous ? Évidemment, quand on voit ces chiffres, c'est totalement délirant. On se demande quand même ce qu'on a fait de l'esprit du 11 janvier 2015. Je rappelle qu'on est en train de parler d'un principe au nom duquel ont été tués des gens en janvier 2015 dans une rédaction, précisément parce qu'ils se sont moqués de l'islam, parce qu'ils ont mis dans leur journal les caricatures d'un prophète et que quelques abrutis terroristes islamistes ont considéré qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Et donc, pour signifier leur rejet, ils sont venus dans cette rédaction et ils ont tiré à coups de Kalachnikov. Nous étions 4 ou 5 millions dans les rues du pays quelques jours plus tard pour dire, nous sommes Charlie, nous défendons la liberté d'expression, le travail des journalistes, des caricaturistes, des dessinateurs est un travail précieux avec lequel on peut être en désaccord, là encore il faut le répéter, mais leur droit, leur liberté d'expression est au-dessus de tout. Et que 5 ans plus tard, on est là, ces débats sur, a-t-on le droit de rire de tout ? Peut-on se moquer des religions ? Je vois M. Hanouna dans son émission qui donne des leçons de morale, il n'est sans doute pas le mieux placé pour le faire à cette jeune femme. Oui, quand je vois que ces débats ressurgissent, je me dis qu'il y a là un motif d'inquiétude. Pour une rédaction, pardon, je le rappelle, je les connais un peu pour les fréquenter, où les journalistes sont toujours sous protection policière, et vous qui travaillez dans une rédaction ici, la leur ressemble à un bunker dans lequel on ne peut pas rentrer. On a l'impression aujourd'hui que la critique de l'islam prend des proportions démesurées très importantes en France, que toutes les religions ne sont pas finalement traitées de la même façon qu'on en parle au droit du blasphème. On se souvient, début janvier, sur France Inter, ce chanteur qui avait fait une parodie d'une chanson très connue qui s'en était prise à Jésus. Les catholiques s'étaient dit insultés dans leur foi suite à cela, mais il n'y avait pas eu ce déferlement qu'on peut avoir aujourd'hui avec la ferme là. Vous pouvez dire Jésus est pédé sur France Inter, que risquez-vous ? Vous risquez sans doute le communiqué outré de Monseigneur je ne sais qui quelque part qui va dire Jésus n'est pas pédé, c'est scandaleux ce que j'ai entendu. Mais dès lors que vous vous en prenez à l'islam, il y a une réaction hyper excessive, hyper caricaturale. Pourquoi cette réaction excessive ? Parce qu'il y a une partie, il faut à un moment poser des mots sur la réalité, notamment chez les jeunes, une partie des Français de confession musulmane qui considèrent qu'on n'a pas le droit de se moquer de leur religion. Or, nous sommes en France, nous ne sommes ni en Iran ni en Arabie Saoudite. Là-bas, on n'a pas le droit de se moquer des religions. Ici, j'ai envie de dire Dieu merci, sans être ironique, on a le droit de se moquer des religions. Et donc, il faut que ces jeunes gens comprennent qu'ils ont le droit d'être choqués par un dessin, qu'ils ont le droit de trouver un éditorial excessif, mais que la liberté d'expression, qui est un principe républicain, elle est au-dessus, elle prime, elle passe avant leur croyance religieuse. C'est tout le sujet qui est devant nous aujourd'hui. La France est un pays laïque, on le sait. Vous pensez que cette laïcité est en danger ? Aujourd'hui, on voit ces débats qui reviennent régulièrement sur le devant de la scène, le port du voile, cette maman, il y a quelques mois, qui a accompagné son enfant à une sortie scolaire. Pareil, ça avait provoqué beaucoup de réactions. La laïcité est en danger aujourd'hui. Alors là, ce n'est pas tout à fait la laïcité, c'est la bêtise crasse d'un élu d'extrême droite qui s'en est pris à une femme, qui n'a rien fait d'illégal, qui était là, accompagnant son gamin. Et d'ailleurs, en pensant défendre la République, cet élu d'extrême droite a fait beaucoup plus le jeu des islamistes qui ne demandaient que ça, parce que pour un islamiste, la photo d'un gamin dans les bras de sa mère en train de pleurnicher, ça fait beaucoup plus que des prêches. Mais oui, il y a un vrai sujet sur la laïcité. On voit qu'il y a des atteintes dans les écoles, dans les services publics, dans le monde de l'entreprise. Regardez ce qui se passe à la RATP, regardez ce qui se passe dans un certain nombre de grandes entreprises et notamment de grands services publics. Il y a des gens qui, effectivement, sont dans une logique d'entrisme, dans une logique de militantisme politique au nom de l'islam politique. Et il faut les combattre, oui. Vous attendez aujourd'hui que le gouvernement prenne ses responsabilités sur ce sujet-là ? Oui, j'attends des actes forts. On annonce le fameux discours du président de la République depuis deux ans et demi qui, tous les mois, tous les mois et demi, est repoussé. Oui, c'est l'arlésienne. Et donc, il y a toujours une raison, un motif qui vient nous dire là, on ne peut pas le faire maintenant, c'est décalé. Bon, en réalité, on sent bien que le gouvernement et le président de la République sont un peu gênés et que le président de la République, sur le régalien, on parle de la question de la laïcité, mais sur la question de l'ordre, de la sécurité en général, sur les sujets régaliens, il est assez faible et il est dans une forme de fuite. Et donc, il y a urgence à éclaircir sa position. Alors, vous avez sorti récemment un livre, Combat pour la France, pour parler notamment de la France périphérique abandonnée. Vous proposez une mise sous tutelle des territoires perdus de la République. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire, dans un certain nombre de villes, de banlieues notamment, lorsque vous avez une explosion de la délinquance, de l'islam politique, de l'antisémitisme, de l'homophobie, lorsque des élus se montrent incapables de régler ces problèmes, lorsqu'ils ont parfois eux-mêmes, sur la question de l'antisémitisme, organisé l'importation du conflit israélo-palestinien à des fins électoralistes, et bien lorsque des élus ont failli, je considère que l'État doit mettre sous tutelle des collectivités dans lesquelles il y a des problèmes pour les régler sur un temps donné. Ça existe déjà pour les dérives financières. Lorsqu'une collectivité est en danger d'un point de vue des finances, le préfet peut la mettre sous tutelle. Je considère que lorsque la République a déserté, il faut faire cette tutelle aussi. Et comment justement vous voulez faire bouger les choses, exister, puisque le printemps républicain ne présente aucune liste pour les élections municipales ? Votre objectif, c'est quoi ? 2022 ? 2022, la présidentielle, les législatives, pesaient sur le débat. On a vu que la dernière élection présidentielle, où on aurait cru, au sortir de 5 ans, émaillés d'attentats, des centaines de morts, qu'on allait parler de sujets fondamentaux sur la lutte contre le communautarisme, le commun républicain, etc. On a parlé des cravates, de que faisait Pénélope dans son château dans la Sarthe, et de tout un tas de sujets fort passionnants. Bon, en 2017, ça n'a pas eu lieu. On veut qu'en 2022, on regarde la situation du pays, ces sujets soient au cœur du débat, et nous les porterons avec force. Merci beaucoup, Amine El Khatmi, d'avoir été avec nous ce soir. Je le rappelle, vous organisez une réunion publique ce soir à Lyon, justement, pour parler de ce livre Combat pour la France.